Le but de cette vidéo, c'est de trouver la durée, le nombre d'années d'un placement, toujours dans un contexte de problème exponentiel. Donc, quelle est la durée d'un placement de 10 000 $ avec un taux d'intérêt annuel de 3% capitalisé mensuellement si, à la fin, sa valeur est de 11 000 $? On va appliquer la formule qu'on voit en haut à droite encore une fois. Donc, 11 000 est égal à 10 000 multiplié par 1 plus 0,03 divisé par le nombre de capitalisations annuelles qui est 12 exposant 12 fois le nombre d'années qu'on cherche. Donc, on va aller placer ici l'inconnu, la variable t. Donc, pour aller isoler le t ici, on va commencer par se débarrasser du 10 000. On va diviser par 10 000 des deux côtés. On obtient à gauche 1,1 est égal à notre parenthèse exposant 12 t. Bien, la parenthèse 1 plus 0,03 sur 12, je peux l'évaluer. Et ce que ça va donner, c'est 1,0025 exposant 12 t. Et là, comme je cherche l'information t, l'information t qui est dans la position de l'exposant, bien, je vais aller isoler mon exposant. Et l'exposant correspond au logarithme de la base 1,0025 qui donne la puissance 1,1. Donc, ici, c'est un cas où on doit transformer la forme exponentielle en forme logarithmique comme on vient juste de le faire. Donc, notre 12 t est égal au log de cette base qui donne cette puissance. On va utiliser la règle de transfert en base 10. Donc, ce sera égal au log de 1,1 divisé par log de 1,0025. Et puis, si on fait le calcul, ça donnera 38,17. Donc, on obtient 12 t égale 38,17. On divise par 12 pour isoler le t. Et ça donnera un t, donc une durée du placement d'environ 3,18 ans.